Alors ici j'ai une fonction h de n qui est définie comme ça, h de n c'est moins 31 moins 7 fois n moins 1. Donc c'est une fonction, alors traditionnellement la lettre n désigne des nombres entiers, donc en fait ça c'est une fonction qui est définie pour les nombres entiers. Alors on l'a déjà vu, en fait ça, ça permet de définir une suite numérique, alors on va essayer de calculer les premiers termes de cette suite numérique. Je vais faire un tableau de valeur. Alors, ici j'ai la variable n, donc le nombre entier n, et puis là je vais calculer h de n à chaque fois. Voilà, alors pour n égale 1, je prends cette expression-là, je remplace n par 1, et donc ça me donne moins 31 moins 7 fois 1 moins 1. Ça on peut le calculer, 1 moins 1 ça fait 0, donc là j'ai en fait moins 31 moins 7 fois 0, 7 fois 0 ça fait 0, donc tout ce terme-là est nul, et donc j'ai finalement h de 1 c'est moins 31, donc le premier terme de ma suite c'est moins 31. Ensuite, pour n égale 2, je remplace n par 2, donc j'ai moins 31 moins 7 fois n moins 1, donc n ici c'est 2, donc j'ai 2 moins 1. Alors 2 moins 1, ça, ça fait 1, donc finalement en fait j'ai moins 31 moins 7 fois 1, donc j'ai moins 31 moins 7, ça fait moins 38. Et tu vois là, en fait je suis parti de moins 31, j'ai enlevé 0 fois 7. Ensuite ici, je suis parti de moins 31 aussi, et j'ai enlevé 1 fois 7, donc j'obtiens moins 38, et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que pour passer de cette valeur-là à cette valeur-là, en fait j'ai enlevé 7 une fois. Alors je vais continuer avec n égale 3, je vais calculer le troisième terme, donc c'est moins 31 moins 7 fois 3 moins 1, c'est-à-dire, alors 3 moins 1, je l'écris, et 3 moins 1, ça fait 2, donc j'ai ici, en fait je pars de moins 31, et j'enlève 2 fois 7, 2 fois 7 ça fait 14, 31 moins 14, ça fait moins 45. Moins 31 moins 14, ça fait moins 45. Et on peut remarquer la même chose que tout à l'heure, c'est que ici en fait je suis parti de moins 31, et j'ai enlevé 1 fois 7, là je pars de moins 31, et j'enlève 2 fois 7. Donc en fait pour passer de là à là, on peut remarquer qu'on a enlevé aussi 1 fois 7. Alors plus précisément, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour n égale 3 par exemple, je suis parti de moins 31, et j'ai enlevé 7 2 fois. Donc pour n égale 3, j'enlève 7 2 fois, pour n égale 2, j'enlève 7 1 fois, et pour n égale 1, j'enlève 7 0 fois. Donc en fait je pars de 31, et à chaque fois j'enlève 7 1 fois de moins que le nombre n entier dont je pars. En tout cas, du coup, cette fonction-là, elle me définit une suite numérique, et les premiers termes de cette suite, c'est moins 31, moins 38, je vais mettre des points-virgules, c'est mieux pour le cas où il y a des nombres décimaux, c'est pas le cas ici, mais bon, je prends cette habitude-là. Ensuite j'ai moins 45, et en fait j'obtiens chaque terme à partir du précédent en enlevant 7. Donc ici je peux obtenir aussi le prochain, c'est moins 45, moins 7, j'enlève encore 7 une fois, ça fait moins 52. Moins 52, et puis je peux continuer comme ça, avec ce procédé de calcul, d'une certaine manière. Alors ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est que tu mettes la vidéo sur pause, et que tu essaies par toi-même de trouver une manière, une définition par récurrence de cette suite numérique. Alors je te laisse travailler un petit peu, puis on le fera ensemble. On va essayer de définir une fonction, une nouvelle fonction, je vais l'appeler g, et qui va être définie par récurrence, et on va essayer qu'elle donne la même suite, qu'elle représente la même suite numérique que celle-ci. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu plus facile de définir cette suite numérique de cette manière-là, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, je prends un premier terme, j'ai un premier terme, c'est le terme pour n égale 1. Donc déjà, je vais essayer de trouver ce premier terme, c'est moi qui dis, je prends le premier terme pour n égale 1, on pourrait commencer à n égale 12, si on voulait, ou n'importe quelle autre valeur. Ce qui est important, c'est de spécifier un premier terme duquel on part, un terme de base, un terme initial, on peut dire. Donc ici, je le prends pour n égale 1, et si je veux décrire cette suite, le premier terme ici, c'est celui-là, c'est moins 31. Donc je vais commencer comme ça, je vais dire que g2n, c'est moins 31 pour n égale 1. Et puis pour définir les autres valeurs de cette fonction, je vais utiliser le procédé de calcul qu'on a décelé dans cette suite numérique ici tout à l'heure. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que pour n strictement supérieur à 1, n, un nombre entier, eh bien je vais définir g2n à partir de la valeur du terme précédent. Et plus précisément, je vais dire que g2n, c'est la valeur du terme précédent, moins 7, puisque pour passer d'un terme à celui suivant, eh bien je soustrais 7. Donc là, le terme précédent, c'est g2n moins 1, et je lui enlève 7, donc g2n moins 1 moins 7, quand n est supérieur à 1, strictement entier. Voilà. Alors en fait, ce qu'on dit, c'est tout simplement que si tu veux calculer un terme n'importe lequel, un terme quelconque de la suite numérique, il suffit que tu regardes le cran d'avant, le terme précédent, et que tu lui soustrais 7, comme ça. Voilà. Donc cette définition-là marche très bien, et pour calculer un terme, on regarde le terme précédent, on lui enlève 7, et pour calculer le terme précédent, on peut revenir, on peut regarder celui d'encore avant, et lui enlever 7, et remonter ainsi de suite, jusqu'à arriver au point de départ. Dans notre cas, c'est le terme de rang 1. Voilà. Donc cette définition-là est finalement assez naturelle, et assez simple à mettre en œuvre, et elle permet de reconstruire toute la suite numérique qui est donnée ici. Alors, on va continuer, on va faire un autre exemple, mais cette fois-ci, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir d'une fonction définie par récurrence, comme celle-là, là, h de n, c'est 9,6 si n est égal à 1, et c'est h de n-1 moins 0,1 si n est strictement supérieur à 1, et entier aussi, un nombre entier. Donc là, on a une fonction qui est définie par récurrence, et on va essayer de trouver une formule explicite qui donne les termes de la suite numérique. Alors déjà, on va déterminer la suite numérique associée à cette formule-là. Donc le premier terme, c'est, pour n égale 1, c'est 9,6. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un terme à partir du précédent, en faisant le terme précédent, h de n-1 moins 0,1. Donc si je veux calculer le terme qui est ici, je vais prendre ce terme-là et enlever 0,1. Donc ici, je vais avoir 9,6 moins 0,1, ça fait 9,5. Voilà. Et puis là, je peux continuer. Ensuite, je vais avoir 9,5 moins 0,1. Je diminue à chaque fois de 0,1, donc ça me donne 9,4. Le terme suivant, ça sera 9,3. 9,3, c'est ce terme-ci, moins 0,1. Et puis, je peux continuer, comme ça, à définir tous les autres termes de la suite numérique. Bon, on peut aussi faire, si on préfère, un tableau de valeurs. Je vais le faire ici. Ici, je vais mettre n et ici, je vais mettre h de n. Voilà. Alors, pour n égale 1, j'utilise la formule qui est donnée ici. J'utilise la définition qui est ici. Pour n égale 1, eh bien, h de 1, c'est 9,6. Ensuite, on va calculer h de 2. Donc, n est égal à 2. Et h de 2, ce qu'on lit ici, c'est que c'est h de 2 moins 1, Donc, h de 1 moins 0,1. h de 1 moins 0,1. Alors, h de 1, c'est 9,6. Donc, finalement, j'ai 9,6 moins 0,1. Ça fait 9,5. Pour n égale 3, on calcule h de 3 de la même manière. Donc, h de 3, ça va être h de 3 moins 1, c'est-à-dire h de 2 moins 0,1. Donc, h de 3, c'est h de 2 moins 0,1. h de 2, on l'a calculé avant, c'est 9,5. Moins 0,1, ça fait 9,4. Alors, là, c'est peut-être le moment de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de voir si on peut déterminer, si on peut trouver une fonction qui va permettre de calculer explicitement, directement, tous les termes de la suite numérique qui est ici. Alors, on va définir une autre fonction. Donc, je vais l'appeler f de n. Et donc, en fait, ce que je vais faire pour définir cette fonction, c'est que je vais partir de mon premier terme qui est 9,6. Voilà. Donc, je pars de ce terme-là. Donc, f de n, c'est 9,6. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 0,1 un certain nombre de fois. Donc, je vais dire que f de n, c'est 9,6 moins 0,1 fois un certain nombre ici. Donc, je soustrais un certain nombre de fois 0,1. Alors, si on regarde ce qui se passe ici, quand je suis au premier terme, je soustrais 0 fois 0,1. Quand je suis au deuxième terme, ici, ça c'est le deuxième terme, et bien là, j'ai soustrait une fois 0,1. Et quand je suis au troisième terme, qui est celui-ci, et bien en partant d'ici, j'ai soustrait une fois, puis deux fois 0,1. Et le quatrième terme, qui est ici, et bien là, j'ai soustrait une fois, deux fois, trois fois 0,1 en partant de 9,6. Et en fait, là, tu vois peut-être le procédé, en fait, ce qui se passe exactement, c'est que quand tu te mets un certain rang, donc tu prends un nombre de la suite numérique qui occupe une certaine place, et bien en fait, ce que tu fais en partant de 9,6, c'est soustraire 0,1, ce nombre de places moins une fois. Ici, quand on est à la deuxième place, on soustrait une fois, c'est-à-dire le nombre de places moins une fois. Et quand tu te mets à la troisième place, tu soustrais deux fois, donc le nombre de places moins une fois, et ainsi de suite. Et en général, quand tu te mets au rang n, tu prends le terme de rang n, donc c'est le n-ième terme ici, et bien tu vas avoir soustrait n moins une fois 0,1. Donc cette formule-là, elle décrit exactement la même suite numérique qu'ici, et on peut le vérifier assez facilement d'ailleurs. Si tu prends f de 1, tu as 9,6 moins 0,1 fois 1 moins 1, donc ce terme-là disparaît, tu enlèves 0 fois 0,1, donc le résultat c'est 9,6. Et c'est bien le premier terme. Pour f de 2, c'est pareil, en fait, ici, 2 moins 1, ça fait 1, donc finalement, ça revient à enlever une fois 0,1 en partant de 9,6. Donc c'est 9,6 moins 0,1, ce qui donne 9,5, c'est bien ce qu'on a fait ici. Voilà, tu peux continuer à faire les vérifications si tu veux. La clé ici, c'est de bien comprendre que si tu cherches la valeur d'un terme, par exemple du treizième terme, et bien tu vas partir de 9,6 et soustraire 13 moins une fois 0,1. Ici, par exemple, si je me mets à n égale 4, ici c'est n égale 4 ici, donc c'est le quatrième terme de la suite numérique, et bien ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de 9,6, j'ai enlevé une fois 0,1 ici, une autre fois 0,1 ici, et puis une troisième fois 0,1 ici. Voilà, donc je cherche le quatrième terme et je l'obtiens en soustrayant 3 fois 0,1 de 9,6. Merci. 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 Merci.